Le marché aux fleurs a pris des allures de forêt vaugienne. Premier achat, le sapin. Il y a une grande base et à la fois il monte. Clémence a flashé sur un Norman. On va être encore plus dans les fêtes de Noël après l'année pourrie de 2020. Du coup, oui, c'est une grande joie de pouvoir acheter son sapin puisqu'on n'était même pas sûr il y a un mois de pouvoir le faire. Il est à 70 celui-ci. Et pour vous, je vais faire aller 65. Je vais dépenser pour aider les commerçants à finir une année qui a été vraiment très mauvaise. Décembre est là et quelque chose a changé. Une envie de dépenser, d'illuminer la vie. C'est pour les enfants. Ça va être tout simple comme d'habitude. C'est les mêmes décos qui ressortent depuis 30 ans. L'autre dépense, les décorations. Fais attention à la présentation. Attends, attends. Je le sac. Entre remplacer les boules cassées et l'envie de changer toutes les couleurs, les clients petits et grands sont dans les rayons. Ça fait du bien au moral. Et puis ça décore la maison. Et on se met dans l'ambiance tranquillement. Donc c'est les enfants qui choisissent. Le Père Noël. Un crêne. Ouais. Un oiseau. Et une boule, des boules. Vous allez dépenser combien ? On va dire une cinquantaine d'euros. Parce qu'en fait, on a déjà pas mal de décorations. Donc du coup, on rajoute chaque année. Comme un calendrier de l'Avent, il faut ensuite installer le décor et commencer le décompte. Clarisse et Cyprien sont à l'ouvrage. Ça donne du pep salivaire, on va dire ça comme ça. Je vais voir tous mes cousins, toute ma famille, mes grands-parents. On va déballer les cadeaux sous le sapin. Dans la crèche, il manque un personnage, le petit Jésus. Il doit arriver le 25, en même temps que le Père Noël. Le Père Noël. Le Père Noël.